A donc hier été avisé, hier matin, de faits qui venaient de survenir. Ces faits, on va vous énoncer assez rapidement la chronologie de ces faits pour que vous puissiez les comprendre. Je vais vous donner des informations, certaines d'entre elles vous les aviez déjà, j'avais déjà pris soin hier de vous donner certaines d'entre elles pour confirmer ou infirmer certaines choses qui avaient pu sortir. Donc le 9 janvier 2024, à 7h10, la brigade de Cap-Estherbello est engagée sur des violences avec armes commises au domicile d'une famille à Goyave. Les deux gendarmes qui vont intervenir vont constater à leur arrivée, à 7h50, que deux membres d'une même famille sont blessés par arme blanche. Les blessures pour la première des victimes sont des blessures superficielles au niveau du cou et de la main. Et la deuxième victime est-elle blessée au niveau du pouce. Ces blessures sont compatibles avec l'usage d'une arme blanche. Les victimes et le voisinage qui ont été témoins de ces faits désignent une personne, qui sera ensuite la personne malheureusement qui va décéder, comme étant l'auteur de ces violences. La mère de cette personne, qui est une voisine de la famille qui a signalé des faits de violences, va indiquer aux gendarmes sur place que son fils souffre de troubles, qui pourraient être des troubles de schizophrénie, et que ce dernier est en rupture de traitement. Le matin des faits, la personne qui va malheureusement décéder aurait pu dire à une de ses voisines qu'il allait tuer la famille premièrement agressée. Ses propos ne pouvaient pour la maman porter inquiétude, puisqu'elle avait l'habitude de connaître chez son fils quelques crises. La personne qui est donc décédée, on sait que derrière, elle s'est rendue armée de deux coups de là, au domicile de la famille victime, où se trouvait une personne âgée de 90 ans. On sait aussi que donc, à ce moment là, pour protéger leur père, deux des fils de cette personne âgée vont essayer de s'interposer, et c'est à ce moment là qu'ils vont être blessés. On a ensuite, après ce premier fait, les gendarmes qui vont rechercher la personne qui va décéder, ils ne le trouvent pas chez sa mère, ils vont se rendre à son domicile qui est situé non loin du domicile de sa mère, là ils ne vont pas le trouver également, ils vont trouver son neveu qui le cherche également. C'est à partir de ce moment là que le gendarme, qui va par la suite tirer avec son arme à feu, va enclencher sa caméra piétant. Il a pressenti manifestement que, pouvant se trouver face à l'individu armé et recherché, pouvaient se passer des actes qui pourraient être violents. L'autre gendarme, le second gendarme qui composait l'équipage, progresse lui de son côté avec un pistolet à impulsion électrique en main. Il faut savoir que les gendarmes, quand ils sont en équipage à deux, un détient l'arme et un seul détient un pistolet à impulsion électrique. Très rapidement, lorsque les gendarmes recherchaient l'individu, ils l'apercevaient, coûte-la en main. Le premier gendarme faisait face à ce dernier, sortait son arme, il se trouvait alors à distance. Et on le sait maintenant, je vous expliquerai pourquoi, il lui a sommé de déposer à plusieurs reprises cette dernière. Le défunt va ensuite fuir dans la végétation. Le deuxième gendarme, le premier gendarme va d'abord le poursuivre, puis va stopper sa course. Le défunt va aller de l'autre côté du terrain, là où se trouvait le second gendarme. Le second gendarme va également demander au défunt de poser son arme à plusieurs reprises. La personne décédée va ensuite, se trouvant bloquée de ce côté du terrain, revenir vers le premier gendarme. Et à ce moment-là, et c'est ce que permet de dire la caméra piéton, cette personne sort brutalement défourée, coûte-la levée, pardon, et court vers le premier gendarme en le menaçant directement pour son intégrité physique. Le gendarme avait donc crié de se mettre au sol et poser son arme. Il recule. L'individu va courir dans sa direction. Le gendarme va lui dire toujours de s'arrêter. Le gendarme va chuter en arrière et va alors tirer à plusieurs reprises en sa direction. Lorsque cette personne venait au contact, prêt à le frapper de son arme blanche. On a, pour confirmer ce récit, on a deux éléments très importants. On a le témoignage d'une voisine qui a été témoin de la scène et qui a donc pu indiquer qu'elle a vu le défunt. Elle a pensé que le défunt allait couper la tête du gendarme. On sait ensuite que le défunt, lorsqu'il aura été touché par plusieurs impacts, va s'écrouler au pied du gendarme, qui était à ce moment-là au sol, tombé. Le gendarme, en se relevant, va lui dire à son camarade que le défunt lui a sauté dessus et qu'il n'a pas pu faire autrement que de tirer. On a donc ce témoin. On a l'audition du deuxième gendarme qui confirme cet élément. Et on a surtout l'intérêt de la caméra piéton qui était portée par le gendarme qui a tiré. Cette caméra piéton, elle a été exploitée dès hier dans la soirée. Et en ce qui me concerne le procureur de Bastère, mais également madame la procureur de Pointe-à-Pitre, nous avons vu cette caméra, cette vidéo à plusieurs reprises. Et nous avons pu voir les éléments que je vais décrire. Le décès de la personne qui avait reçu plusieurs coups par un mafieux sera constaté sur place. Le pistolet de dotation du gendarme va être saisi dans le cadre de l'enquête que j'ai fait d'identité. Je vais en expliquer le cadre derrière. On sait avec certitude aujourd'hui que le gendarme a pu tirer à huit reprises. Et on sait aussi avec certitude que la personne décédée a pu être atteinte au moins à cinq reprises. Il y a encore des vérifications à faire, peut-être sur un ou deux impacts supplémentaires. Ce qui est important, c'est effectivement cette caméra piéton qui va nous faire dire, et on a une photo qu'on a pu extraire dans cette vidéo, où on voit à proximité immédiate la personne décédée brandir au-dessus de sa tête un coute-là, une arme blanche. Donc là, si le coup avait été porté, bien évidemment, on aurait pu apporter une atteinte grave à l'intégrité physique, voire même à la vie de ce gendarme. Le témoin, la voisine, est une personne qui vit dans le quartier, et qui a pu faire une description de la scène qui est pleinement conforme aux déclarations des deux gendarmes, mais également aux éléments que nous avons pu récupérer à l'occasion de l'extraction de la vidéo. Bien évidemment, lorsque je me suis dépassé sur place, j'ai essayé aussi de comprendre ce qui s'était passé. Il y avait également sur place un médecin légiste. Ce que je peux vous dire, c'est que les tirs sont confirmés comme des tirs ayant été faits de face. La personne qui est décédée a été touchée au niveau du devant du corps, à plusieurs endroits du corps, bien évidemment. Voilà à peu près pour l'instant ce que je peux vous dire sur la chronologie. Sur le cadre juridique, je vous l'ai déjà annoncé hier, il y a deux enquêtes distinctes qui ont été ouvertes par mon parquet. La première enquête, et en chronologie, concerne les faits d'abord de violences avec armes qui ont occasionné deux victimes, qui ont été pris en compte par les pompiers. C'est les victimes où aujourd'hui, une d'entre elles devra être opérée, parce que celle qui est blessée au niveau du pouce et du poignet va certainement devoir subir une opération. L'autre personne a certes des blessures superficielles, mais elle a été blessée au niveau du corps. Ces deux personnes, elles pourraient être, si les éléments de l'enquête le confirment, être considérées comme victimes de violences avec armes. Il y a également le gendarme qui a tiré par rapport à la description que je viens de vous faire. Nous avons ouvert une même enquête, dans une même enquête, sur le chef d'infraction, qui est un chef d'infraction criminelle, de tentative d'homicide sur personne ou déposanteur d'autorité publique. Cette enquête, elle est confiée à deux services, c'est une procésine. La brigade des recherches de Saint-Claude et la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pierre. Ça, c'est la première enquête. Et bien évidemment, les investigations ont déjà été, pour le moins, assez poussées. Il y a eu beaucoup d'auditions qui ont été menées. Hier, les services de gendarmerie ont été mobilisés sur cette enquête pour essayer de découvrir exactement ce qui a pu se passer et avoir un récit et des certitudes sur les actes qui ont pu être commis au cours de cette matinée à Goyard. La deuxième enquête, elle concerne l'usage de l'arme à feu par le gendarme intervenu. Malheureusement, cet usage d'arme à feu a entraîné le décès d'une personne. Et c'est aujourd'hui quelque chose dont il nous faut, en tant que procureur de réplique, pouvoir apporter des réponses sur pourquoi ce décès est survenu aux familles, aux proches de cette personne. Nous serons totalement transparents là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'une enquête a été confiée, cette fois-ci, à la section de recherche de Pointe-à-Pierre, mais également à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui est une entité qui se trouve en hexagone. pour que ces deux services d'enquête spécialisés, c'est le plus haut spectre des services d'enquête pour les judiciaires, ces services d'enquête puissent aller très rapidement rechercher, confirmer les faits imposés, et voir par rapport à ces tirs, s'il y a ou non une infraction à retenir. L'enquête, cette fois-ci est toujours ouverte en flagrance, elle est ouverte du chef de violence par personne dépositaire d'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette enquête, ces deux enquêtes, qui ont été ouvertes dès hier en flagrance, ont fait l'objet, et en plein accord avec le procureur de Pointe-à-Pitre, des saisissements très rapidement. En soi, nous avons échangé, et madame la procureure de Pointe-à-Pitre et moi-même, nous étions d'accord pour dire que les deux enquêtes présentant un aspect criminel, elles étaient forcément liées, et nous devions effectivement pouvoir traiter ces deux enquêtes ensemble, par un même parquet. Le pôle criminel est de la compétence du parquet de Pointe-à-Pitre, donc il était logique que mon parquet se dessaisisse, dans les meilleurs délais, pour permettre ensuite la poursuite des investigations, et surtout pour donner une orientation de procédure à ces deux enquêtes ouvertes. Madame la procureure de Pointe-à-Pitre va vous expliquer ensuite quel a été son choix, quelle va être la suite pour ces deux procédures, puisqu'elle a aussi pris connaissance de tous les éléments, les services d'enquête ont rendu compte, et bien évidemment, je le répète, l'objectif des deux parquets, c'est de pouvoir apporter des réponses, notamment à la famille du défunt, mais également à la société Guadeloupéenne, qui peut aussi, par rapport à ces faits, s'interroger.